Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Nance Reborn. Nous nous retrouvons ici dans une vidéo réaction face à une vidéo que nous avons faite sur la chaîne. Aujourd'hui nous avons entendu et réécouté cette vidéo, ça nous a tellement dépassé que nous nous sommes dit pourquoi on n'a pas fait une vidéo réaction avec vous pour tout simplement vous montrer ce que ça fait d'entendre un tel témoignage. Ce témoignage que nous avons écouté est celui d'une femme qui a vécu une expérience à l'enfer. Elle est descendue carrément à l'enfer. Et qu'est-ce qu'elle a vu ? Allons-y tout de suite, nous voir. On est à l'épreuve. Conseil d'un ami. Nance Reborn, bienvenue. Je vous invite à même temps à manger puisque je suis en train de boire et manger en même temps. J'ai demandé aux anges. Donc, elle dit que les anges l'ont amené, sont en train de l'amener quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une descente. Où ils descendent ? Où ? Allons-y voir. Où m'emmenez-vous ? J'avais très peur et soudain la terre s'est ouverte. La terre. Elle dit que soudain la terre s'est ouverte. Est-ce que c'est un tremblement de terre ? Allons-y voir. J'ai dit, où m'emmenez-vous ? Que m'arrive-t-il ? Nous sommes descendus droit dans le centre de la terre. C'était terrible. Tout y était très sombre. Je ne pouvais pas deviner où les anges me conduisaient. Nous sommes arrivés à un endroit où j'ai aperçu une lumière très vive. Il y avait une porte sous la terre. Au moins, je... C'était une porte très horrible. Il n'y a rien sur la terre qui soit aussi horrible que cette porte. Le Seigneur m'a dit, voici la... Mais, écoutez, où est-ce qu'ils vont ? Où vont-ils ? Mais, elle dit, je sais que vous avez entendu un moment que moi, mais c'est une vidéo réaction. Nous allons tous réagir. Mais vous pouvez réagir même dans la partie commentaire. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Là, qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Écrivez-le dans la partie commentaire. Mais, c'est assez étonnant. Elle nous dit ici que l'ange de Dieu l'amène tout simplement au centre de la terre. C'est-à-dire, le monde où nous sommes là. Il y a un centre. Et c'est à ce centre-là qu'ils sont descendus. La terre s'est ouverte. Et ils sont entrés. Et là, ils ont vu quoi ? Une grande porte horrible. Et c'est là qu'elle a trouvé quoi ? Sous la terre. Sous la terre. C'était une porte très horrible. Il n'y a rien sur la terre qui soit aussi horrible que cette porte. Le Seigneur m'a dit, voici la porte de l'enfer. Voici la porte de l'enfer sur la terre. J'ai cru que j'avais été condamné à l'enfer pour tout ce que j'avais fait dans le passé. Il y avait un homme qui m'attendait là. Notre Seigneur Jésus est merveilleux. Le Seigneur Jésus m'attendait devant la porte de l'enfer. Il m'a tendu la main. Il avait les clés en main et a ouvert la porte de l'enfer. Et d'horribles créatures en sortaient. Déjà, il y a quelque chose qui est assez intriguant ici. Il a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se tenait où ? À l'entrée de l'enfer. Et il tenait quoi ? La clé. Ça veut dire quoi ? Le Seigneur Jésus-Christ, que vous ne le voulez pas, c'est un du gars. Écoutez, amussement, par la cédérale de la histoire de Jésus-Christ, Dieu croit. Ici, on nous dit qu'il nous dit, son témoignage est clair, que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui tenait la clé de l'enfer. Alors, quelle position occupe-t-il dans cet univers, dans ce monde, pour pouvoir détenir une telle clé, la clé de l'enfer, s'il n'est pas proche de Dieu entre nous ? Bon, allons-y plus loin. J'ai dit, Seigneur, que m'arrive-t-il ? Aie pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer l'enfer et tout ce qui se trouve, afin que tu sois effrayé et pour que les autres comprennent à travers ton témoignage qu'il y a un enfer. J'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas aller là-bas. Le Seigneur m'a dit, ma fille, viens avec moi, viens. Une fois à l'intérieur, les démons essayaient de se saisir de moi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas voir ça. J'ai essayé de me couvrir la face avec les mains, mais tout restait toujours bien visible. Là-bas, tu vois tout, tu entends tout et touches tout, comme les autres âmes qui se trouvent en enfer. Je suis entré avec le Seigneur. Les démons ont essayé de se saisir de moi, mais le Seigneur ne l'a pas permis. J'ai vu comment les âmes étaient torturées en enfer. Il y avait plusieurs compartiments. Le premier groupe d'âmes perdues, c'était les homosexuels et les lesbiennes. Le Seigneur m'a conduite à un endroit. Ceux qui se trouvaient étaient chrétiens lorsqu'ils étaient sur la terre et avaient servi le Seigneur. Mais ils faisaient en même temps des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Après leur mort, ils se sont retrouvés en enfer. Le Seigneur m'a montré un pasteur qui abusait de la parole de Dieu de son vivant. Ce pasteur était homosexuel. Ce n'était pas un enfant de Dieu. Car les enfants de Dieu ne font pas de telles choses. J'ai vu comment les démons le torturaient. Ils le plaçaient dans un tube et le faisaient tourner encore et encore. Il souffrait énormément. De son vivant, il pratiquait son crime avec des petits-enfants. Là, on va s'arrêter un peu. Elle dit qu'en l'enfer, il y a plusieurs compartiments. Ça veut dire quoi, les amis ? Écrivez un commentaire ce que ça veut dire. Comment vous comprenez cela ? Ça veut tout simplement dire qu'en fonction de ton péché, il y a ta place là-bas. C'est-à-dire un lieu de correction bien déterminé, bien précis pour toi. Si tu as un voleur, tu auras ta place quelque part. Si tu as un menteur également. Si tu aimes suivre le cadre ou les choses qui ne glorifient pas Dieu, tu te plais dedans et tu pratiques même ces choses. Il y a également ta place dedans. Je suis désolé, je l'ai dit, mais les témoignages vont le démontrer par la suite. Suivez-nous, abonnez-vous. Suivez nos vidéos et vous verrez. Nous en parlerons. Et tu vas certainement te poser la question de savoir, mais que toi, tu fais tous ces cinq péchés-là, où on t'envoie ? Bon, écoute, de tous ces cinq péchés-là, il y a un parmi les péchés-là que souvent on appelle le péché mignon. Il y a le péché qui ne te suit pas tous les autres péchés que tu fais. C'est dans cet endroit-là précis qui vont te positionner. Et ce monsieur en question, il a été positionné là où il devait être. Et regardez carrément ce qui va se subir comme choc, comme sanction, comme correction, si on peut le dire, mais c'est terrible. Regardez, écoute tout ce témoignage. Si tu pratiques aussi de telles choses, l'enfer est réel. Il y a une punition qui attend tout ce qui désobéisse à la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il s'attache à sa femme. J'ai vu comment cet homme était tourmenté en enfer. Son corps explosait et se reconstituait après pour à nouveau subir les mêmes tourments. Mes amis, en enfer, on ne meurt pas. Ça, je tiens à vous le dire. C'est votre âme qui est là-bas qui va souffrir pour l'éternité. Ça veut dire que la souffrance qui se passe sur la terre ici n'est rien comparé à ce qui attend les pécheurs à l'enfer. Wow! Mes amis, ne discutez pas trop. Jésus sauve. C'est le Seigneur Jésus qui est seul. Tu peux sauver. Que ce soit le combat que vous allez subir si vous êtes chrétien. N'abandonnez surtout jamais Dieu pour aller dans le monde des ténèbres ou encore sur le diable. Parce que si vous faites cela, que vous mourez dans ça, c'est la tortue qui sera là pour vous et pour vos sanctions sera terrible. Par la suite, on en parlera. Elle dira quelle est la sanction qui est réservée à ceux qui ont rétrogradé sur tous les chrétiens qui ont pardonné Jésus. On y va. Encore et encore. Le Seigneur lui a dit, Fils, sur la terre, tu as eu toutes les occasions de te repentir et de changer tes voies. Sa vie sur terre a défilé sur un écran que le Seigneur a fait apparaître. On pouvait y voir un homme agir en train de lui dire de ne pas suivre le mauvais chemin, mais d'obéir à la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur lui avait dit par diverses personnes lui était montré à l'écran. Il avait refusé de se repentir et de changer ses voies. Un jour, il est mort de suite d'un accident et il s'est retrouvé en enfer. Il se faisait passer pour un pasteur alors qu'il ne l'était pas. Le Seigneur lui a tourné le dos et l'homme a commencé à blasphémer. Il n'y a pas d'amour en enfer. Il n'y a absolument rien. Il n'y a que de tristesse et d'horribles souffrances. Pendant que j'étais là, c'était comme si j'étais sur le point de mourir. J'ai dit, Seigneur, je sens que je vais mourir. Le Seigneur m'a dit, Ma fille, tu es morte. Découvre ce que les hommes souffrent en enfer, ma fille. Mais, s'il vous plaît, regardez. Ceux qui vont dire que non, c'est faux, c'est ceci, c'est cela, mais regardez le visage de la jeune femme. Regardez comme elle a des frissons. Même mon mec qui veut parler de chez des frissons, ce témoignage est digne de dirait. Nous devons tous nous poser des questions. Wow! Nous sommes dans l'internet, hein? Ne discutons plus. Les choses sont claires maintenant. Soit c'est oui, soit c'est non. Mes amis, continuons le témoignage. C'est choquant. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus supporter. Mon âme brûle. La chaleur est terrible. Seigneur, je n'en peux plus. Le deuxième groupe d'âmes perdues, c'était les prostituées. Le seigneur a conduit à un endroit. Et là, j'ai vu les démons en train de tourmenter une femme. Cette femme était prostituée lorsqu'elle était sur la terre. Elle avait connu le salut et le Seigneur l'avait sorti de la prostitution. Mais elle y était retombée et était devenue pire qu'avant. Elle est morte, assassinée et se trouve maintenant en enfer. Juste une pause. Les amis, quand c'est un ami, si vous étiez dans le monde et le Seigneur Jésus-Christ vous a ramené chez lui, vous êtes sauvés. Sachez que ce n'est pas fini. Le diable va revenir encore. Il sera chaque jour avant tout. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit que chacun porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et là, n'abandonnez jamais pour retourner dans l'autre monde. Parce que quand vous allez essayer de retourner dans l'autre monde, là-bas, le diable vous tend un piège pour vous doter la vie directement. Parce qu'il sait que s'il vous laisse, vous pourriez encore retourner chez Dieu. Mes amis, c'est chaud, hein. Faisons former attention à notre vie. On poursuit le témoin, s'il vous plaît. Au lieu de se marier et mener une sexualité que Dieu approuve, elle offrait son corps pour de l'argent. Dieu a ses actes. Ce sont des abominations devant sa face. La femme était nue. Les démons la maintenaient plaquée au sol et la torturait. J'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Le Seigneur a dit, Non, ma fille. Sur terre, elle a eu toutes les occasions de se repentir. Toutes les occasions. Le Seigneur te montre ton écran en vie. On y voyait comment des évangélistes sont allés lui dire de soumettre sa vie à Jésus. Mais elles n'avaient jamais oublié à la voix de Dieu. Elles se trouvent en enfer maintenant. Maintenant. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui offrent leur corps pour de l'argent. Peut-être c'est la profession que tu exerces pour nourrir tes enfants. Peut-être tu n'as pas de mari. Dieu te dit aujourd'hui de revenir à lui. Dieu prendra soin de toi et de ta famille. Toutes les femmes qui se prostituent, je m'adresse à vous. Repentez-vous aujourd'hui et revenez à Dieu. En écoutant ce témoignage. Dieu a envoyé ce témoignage pour le salut de ton âme. Pour que tu n'aies pas dans ce lieu de tourment. C'est vrai. Le troisième groupe d'âmes perdues, c'était les menteurs et les médisants. Wow. Le Seigneur m'a emmené là où les menteurs et les médisants se trouvent. J'ai vu comment ils étaient tourmentés en enfer. Ils souffraient horriblement. C'est très pénible de parler de l'enfer. Le commérage, la médisance peut te faire perdre ton salut. Médire de ton prochain, médire de ton pasteur peut te faire perdre ton salut. Repends-toi aujourd'hui pendant que tu écoutes ce témoignage. Réviens à Dieu et Dieu reviendra à toi, dit le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ils sont là. À cause du commérage, le Seigneur a dit, oui. Juste à cause du commérage. J'ai dit, mais Seigneur, nous te demandons pardon quand nous péchons contre toi. Le Seigneur a dit, non. Ces gens n'ont jamais demandé pardon. Hey! Wow! Ces gens-là n'ont jamais demandé pardon. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché. Mais c'est vraiment grave. Quand vous priez, dites, Seigneur, Jésus-Christ, pardonne-moi. Pour tous les péchés que j'ai faits, consciemment comme inconsciemment, tu veux tout simplement que tu me pardonnes, tu me purifies par ton sang précieux. Amen. Ça ne bouffe pas de pain. Ce n'est pas payant. Cette simple prière aujourd'hui peut vous sauver, peut te sauver, toi qui me regardes. Mais ces gens en question qui sont là, ils n'ont jamais fait ça. Oh non. Je ne savais pas qu'il y avait des gens comme ça qui existaient. On y va. Ils ne se sont jamais repentis. Ils ne sont jamais sortis de leur voie pécheresse. C'est pour cela qu'ils sont ici, en train d'être tourmentés. C'est la raison pour laquelle nous devons nous réconcilier avec Dieu chaque jour, parce que personne ne sait quand il mourra. Si tu fais ces choses, répand-toi et reviens à Dieu. Le commérage peut te faire perdre ton salut. Le quatrième groupe d'âmes perdues étaient les idolâtres. Toi qui te protènes devant les statuts, c'est devant les démons que tu le fais. Tu es un idolâtre. L'ami, vous discutez beaucoup. Quand vous parlez de l'idolâtrie, vous donnez une définition quand ça vous arrange. Mais les choses sont claires. Répand-toi aujourd'hui et reviens à Dieu. Marie Lyon a été un démon. En enfer, les sorciers et les sorcières se prosternent devant elle pour l'adorer. Les démons les torturent terriblement. Les flammes de l'enfer ne s'éteignent jamais. Elles brûlent pour toujours. Sache qu'aucun idolâtre ne verra la face du Seigneur. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut que tu arrêtes de vénérer et d'adorer des images. Dieu veut que tu l'adores. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et hors lui, il n'y en a point d'autre. Les gens sont forcés à l'adorer en enfer. Même quand ils ne veulent pas le faire. Ils sont sérieusement tourmentés. Ils sont forcés à fumer des cigarettes pendant qu'il l'adore. Satan est un menteur. Il est venu pour tuer et détruire. Mais Jésus est venu pour te donner la vie avec abondance. Le Dieu te puissant t'appelle aujourd'hui par le biais de cette vidéo. Aujourd'hui. Je prie que tu comprennes ce message. Et les plans de Dieu pour toi. Comprends ce message. L'enfer est réel. Il y a le temps de Dieu pour toi. L'enfer est réel. C'est le temps de Dieu pour toi aujourd'hui. N'oublie pas ça. J'ai passé 16 bonnes heures en enfer. Et j'ai fini par comprendre le but du message. C'est pour que je prêche. Que je répande le message du salut avec passion à tous les hommes. J'ai vu Barbara et Shango en enfer. Vous qui vénérez et adorez Barbara. Jetez ses statues hors de chez vous. C'est un démon. C'est elle qui est derrière la prostitution. Barbara n'a pas d'amour. Elle est pleine de destructions. Il y a beaucoup de foyers sans paix. C'est elle qui en est la cause. Tu pourrais être en train de te demander ce qui ne va pas dans ta vie. Peut-être tu as son image dans ta maison. Je prie que tu comprennes ce message. Et les plans de Dieu pour toi. En enfer, elle oblige les gens à l'adorer. Les hommes qui sont en enfer brûlent pour toujours. C'est terrible. Ils sont tourmentés dans les flammes. J'ai dit, Seigneur, as-tu donné à ces gens l'occasion de changer leur voix? Le Seigneur a dit, oui, j'ai envoyé mes serviteurs vers eux. Là même en enfer, un écran apparaît pour que ces gens eux-mêmes voient. Un écran apparaît toujours. Écoutez, encore une fois répète, un écran apparaît à chaque fois. Tu ne pourras pas mentir. Dieu voit le noir plus noir que le noir. Et ce noir, il peut le montrer à l'écran. Ou encore sur un écran que tu pourras toi-même voir. Tout le monde va voir cela. Alors les amis, faisons vos matrains. Le Seigneur leur a montré toutes les occasions qu'ils ont eues quand ils étaient sur la terre. Si tu ne te réponds pas et ne changes pas tes voies aujourd'hui, tu verras comme la mort te surprendra et tu finiras en enfer. C'est grave. Le cinquième groupe d'âmes perdues, c'était les alcooliques. Le Seigneur m'a amené à un autre endroit où les gens étaient en train de crier et de hurler. C'est le lieu où se trouvent les alcooliques. J'ai vu le compartiment où se trouvent les gens qui buvaient de l'alcool lorsqu'ils étaient sur terre. Je te préviens, toi qui boites de l'alcool, répends-toi aujourd'hui. Cesse de détruire ton corps. Vous qui buvez de l'alcool, répentez-vous aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle par le biais de ce message. Les amis, là encore, je reviens. Toi, tu vas, mais toi qui me regarde, tu as entendu ce message et qui boit l'alcool. Qu'est-ce que tu vas dire ici? Tu vas dire bon, quand tu bois l'alcool, tu ne te souvres pas, ce n'est pas un bêcher. Les amis, arrêtez, arrêtez, arrêtez-moi ça. On dit ne bois pas, ne bois point. C'est tout. Tu ne peux pas pour ça. Et ce que tu lis, ça. Tu ne peux pas voir. Est-ce que tu sais qu'il n'est pas alcoolisé? Ou même de l'eau, même? De l'eau. Ce n'est pas un coup de ça que tu t'appelles ta vie, mon ami. Même si c'est dangereux pour la santé et l'alcool, tu n'es pas au courant. Mes amis, je vais porter un oeuf chez le nom de vie. Tous les conseils que Dieu donne, tous les commandements de Dieu sont faits pour nous arranger. Dans ce compartiment, il y avait des tables sur lesquelles étaient posées divers types de boissons. Ils étaient forcés à boire malgré eux. Ils étaient enveloppés de flammes. Tout ce qu'ils buvaient en enfer était de l'acide et je voyais leurs âmes exploser. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus voir ça, s'il te plaît. Il y avait là un homme. Quand il était sur la terre, le Seigneur avait envoyé un évangéliste dans le bar où il était en train de boire. L'évangéliste lui avait dit de donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangéliste avait senti que cet homme était sur le point de mourir. Cet homme avait insulté l'évangéliste, la qualifiant de folle, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Ce même jour, cet homme est sorti du bar et en dessous. Il a eu un accident et s'est retrouvé en enfer. Et en enfer, il était forcé de boire. Il essayait d'échapper au tourment, mais les démons ne lui laissaient pas l'occasion de le faire. Il est en train d'être tourmenté en enfer pour toujours. Les amis, ce n'est pas d'affirme. En fait, il est tourmenté en tout instant. Ce n'est pas comment vous expliquer ça si il y a un autre mot qui pourrait s'y rapprocher. Il n'y a pas de paix là-bas. Si les sorciers te combattent physiquement et que tu as Jésus, ils ne vont jamais te vaincre. Reste avec Jésus-Christ jusqu'au bout. Mais si tu meurs sans le Seigneur Jésus-Christ qui est dans le monde, ce sera la galère là-bas. Ce sera la persécution totale. La persécution, mais c'est mieux, ce sera la torture éternelle. Et c'est sans repos. Il n'y a pas une seule seconde de repos là-bas. Comme tu peux avoir du repos sur la terre. Oh Jésus-Christ, sauve-nous. Ou bien, dites-le avec moi. Oh Jésus-Christ, Oh Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous. Les fumeurs de cigarettes Les fumants de cigarettes ont leur compartiment en enfer. De même que ceux qui fument de la marijuana, ils sont tourmentés en enfer jour et nuit. La marijuana. Ceux qui adorent ou vénèrent les images. Peut-être que tu te considères comme chrétien et que tu honores, vénères ou adores des images. Tu dois te répentir aujourd'hui et donner ta vie à Jésus. Tu peux être très riche ici sur la terre. Mais si tu ne te soumets pas à Jésus, tu finiras en enfer. Ton argent ne peut pas t'offrir le salut. Ton argent ne peut pas t'offrir la vie éternelle, mon ami. Tu penses à l'argent, l'argent, après l'argent, c'est de l'argent pour toi. Mais ton argent ne peut pas tout te donner. En la vie, des hommes riches qui sont morts d'une maladie bizarre, leur argent n'a même pas pu faire quelque chose. Ils ont t'oblis de faire des dons. OK? Vous ont fait l'ina. Allez, Dieu charitable. Franchement, c'est... Cherchons Jésus-Christ d'abord! C'est pourquoi le Seigneur dit « Je suis la première au moins le royaume des cieux. » C'est pourquoi il a dit ça. Et moi, je vous le confirme aujourd'hui que c'est vrai. La parole de Dieu n'est pas une simple que tu es dans un livre. Cette culture est réelle et bien plus réelle que l'on le pense, ses amis. On y va. Jésus-Christ a déjà payé le prix de ton salut. Alors, viens à lui. Aïeux! Aïeux! Un autre homme était contraint de boire et j'ai demandé au Seigneur qui c'était. Le Seigneur a dit « Cet homme faisait partie de mes saints, mais il m'a abandonné et a décidé de suivre ses propres voies. Il est finalement mort dans son péché. Tout ce que le Seigneur disait de cet homme était montré sur un écran. Le message, le jour est l'heure à laquelle le Seigneur avait envoyé quelqu'un pour lui parler. Cet homme est en enfer maintenant à cause de sa désobéissance. Toi qui dit que tu ne crois pas en Jésus, je suis aussi pour te dire que Jésus est réel. de sa désobéissance. Le Seigneur a perdu les femmes de Dieu, les prédicatrices. Il y a en enfer des femmes qui ont servi Dieu de leur vivant, mais elles n'ont pas voulu accepter les doctrines de Dieu et ont servi Dieu selon leur propre voie. Tu mets des boucles d'oreilles, des rouges à lèvres, machin, 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 machin. Tu sais d'où ça vient ? Wow ! Tu moules des ténèbres. Un jour, nous allons parler sur la chaîne, les amis. Abonnez-vous ! C'est pourquoi je dis abonnez-vous ! N'oubliez pas de liker la vidéo également. Tu moules des ténèbres, carrément. Et toi, tu es pasteur, une femme pasteur, et toi, si tu mets ça inconsciemment, et même tu pries pour que Dieu purifie ça. Le tourment était pire que tout ce que j'avais vu jusque-là. Cela m'a fait beaucoup mal, car ces femmes avaient servi Dieu lorsqu'elles étaient sur la terre. Le Seigneur m'a dit, j'ai plusieurs fois essayé de les corriger. Je les renvoyais des messagers les avertir, mais elles ont toujours fait la sourde oreille et n'ont pas abandonné leur voix. Le Seigneur m'a montré une de ces femmes. elle était assise sur une chaise et enveloppée par les flammes. Soudain, un démon est venu et a commencé à verser un liquide sur sa tête. Le Seigneur Jésus s'est mis à pleurer. Il pleurait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur m'a dit, j'ai beaucoup souffert pour les hommes qui sont en enfer. Cette femme était une de mes servantes. Je lui avais dit de ne pas aimer le monde ni les choses du monde. Le Seigneur avait demandé à cette femme de cesser de teindre ses cheveux. Wow! Tu teins tes cheveux, mon ami, ma soeur. Wow, la choc. Les cheveux, ça te plaît pas? Ou même, ça te plaît pas, hein? Tes jolis cheveux, là. Tu veux mettre encore quelque chose dessus pour que ça devienne comment? Il faut parfois me découragez souvent, mais non, non, aujourd'hui, on va pas laisser la faire. Arrêtez de mettre tes peintures sur les cheveux. Je préfère appeler ça comme ça. Parce que t'as vu telle ou telle personne la faire, toi aussi, tu vas copier. Alors que quand tu vas mourir, tu vas mourir non seulement seul et tu seras appelé à un jugement, là encore, tu seras encore seul face à tout ce que tu faisais. On va pas te dire, ah, parce que t'as vu à la télévision, quelqu'un a fait, donc ça t'a plu, tu as fait, donc c'est pas grave, on peut laisser la croix. Jamais, écoutez. Elle avait honte des cheveux blancs que je lui avais donnés. Elle essayait de se présenter avec un look que Dieu ne lui avait pas donné. J'avais des cheveux noirs et je voulais qu'il soit bleuté. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Les démons continuent à torturer cette femme. Elle hurlait, suppliant le Seigneur de lui venir en aide. Le Seigneur lui a dit qu'il était désormais trop tard et elle a commencé à blasphémer. Nous ne pouvons pas toujours faire semblant. Un jour, nous donnerons tous des cheveux blancs pendant que les démons lui versent. Bon, 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 écoute, écoute. Si tu étais tes cheveux, là, attends que tu seras vieux. Tes cheveux seront naturellement. Blancs ? Là, au moins, il y aura des études naturelles dessus. C'est vrai, joli. Oui, c'est parti. C'est celui qui est sur la tête. Son cou est tombé d'un côté. Ses cheveux tombaient. Elle a étendu les mains pour essayer de trouver de l'aide. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus voir ça. J'ai essayé de me couvrir les yeux avec les mains parce que moi aussi, je me faisais teindre les cheveux. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de voir. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Elle avait de très longs cheveux. C'était une très belle femme et elle voulait être plus belle encore. Mais elle a commis une terrible erreur. Les amis, je ne sais pas pourquoi vous qui êtes joli, vous aimez encore vous compliquer la vie. Tu es déjà joli. Tu sais ce quoi encore avec les pêchures partout? Ou même ma soeur? Quel est ton problème? Tu es belle, non? Garde ce que tu as et force dans la vie. Oui, on y va. Ça me touche. Ça me touche. C'est ma réaction. Si Dieu nous a donné des cheveux blancs, nous devons les accepter car cela vient de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que teindre les cheveux était un péché. J'ai dit, Seigneur, aide-la. Excusez-moi. Aide-elle ne sait pas que teindre ses cheveux était un péché. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde qu'on n'a pas forcément vu, c'est-à-dire palpable dans la Bible. Par exemple, là où on parle de teindre ses cheveux, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans la Bible, où on nous demande de teindre ses cheveux ou même de se dire par rapport, mais ce n'est pas visible comme ça. On ne dit pas mon ami, il ne faut pas teindre ses cheveux ou même ma soeur il ne faut pas teindre ses cheveux. mais il y a des témoignages qui nous rappellent que cela est un péché, comme ce dommage que nous sommes en train d'étudier. C'est même la raison pour laquelle Nyans Ruben est née. Pour vous permettre de savoir des choses cachées, peut-être même des trucs qui ont été dit de façon simple dans la Bible, mais pour vous permettre de les comprendre en détail. Et c'est pourquoi nous regardons encore ce témoignage. Teindre ses cheveux, c'est un péché. Et pitié d'elle. Quand elle était sur la terre, le Seigneur lui avait envoyé des pasteurs pour l'avertir, mais elle n'avait jamais écouté. Elle était évangéliste. Comme plusieurs, elle voulait d'abord se présenter elle-même à la congrégation afin d'être acceptée telle qu'elle est. Ainsi, elle pourra enseigner tout ce qu'elle veut. Cette femme n'a pas voulu suivre les voies de Dieu. Elle s'est retrouvée en enfer après sa mort. Et c'est une femme qui a réellement servi le Seigneur de son vivant. Le Seigneur a dit « Je vais te montrer les femmes qui de leur vivant se maquillaient. » Cette femme a réellement servi le Seigneur de son vivant. Ça veut dire quoi? Elle priait tous les jours à l'église, mais à la fin elle l'abandonnait. C'est chouvant. Priez pour les saints, les amis. Priez pour les saints. Le commencement n'est pas ce qui importe. C'est la fin. C'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Tu peux mal commencer. Même à l'heure, je n'étais pas là, toi qui m'écoute. Tu peux dire « Non, ça ne me plaît pas, celui-là, c'est un imposteur, c'est qu'elle dit, c'est faux. » Mais à la fin, la vérité peut venir et tu vas finir par comprendre. Reviens sur la chaîne et il faudrait nous dire qu'effectivement, tu avais dit que ce n'était pas vrai le témoignage. Mais aujourd'hui, tu as compris. Et explique-nous dans la partie de commentaires que s'est-il passé dans ta vie et comment le Seigneur t'a convaincu. Peut-être que nous allons nous contacter pour avoir fait une vidéo pour l'édification du peuple pour que tout le monde comprenne ensemble, pour qu'on comprenne tous et que ceux qui sont encore dans l'ignorance puissent comprendre. OK ? On peut se démoigner. J'ai dit « Seigneur, moi aussi, je me maquillais, j'appliquais la peau sur le visage pour être plus belle, pour couvrir les taches noires que j'ai sur le visage. Le Seigneur a dit « Peindre ta face, tes cheveux et ton corps ne me plaît pas. La seule chose qui me plaît c'est te voir comme je t'ai crié. Une femme doit me plaire et plaire à son mari. Elle n'a pas besoin de maquillage pour plaire à qui que ce soit. » Une femme doit plaire d'abord à Dieu et puis ensuite plaire à son mari. Moi, je préfère ça. Ça me convient. Ça me convient. J'ai vu une femme qui tenait un miroir dans sa main et les démons l'obligeaient à peindre sa face. Elle appliquait un liquide sur sa face et la chair tombait de sa face. Tu es peut-être de ceux qui disent que le maquillage n'est pas un péché. Sache que quand Dieu a parlé, nous devons obéir. Cette femme a désobéi lorsqu'elle était sur la terre. Elle se maquillait sur la terre, mais elle est en enfer maintenant. Elle se trouve en enfer maintenant où elle est contrainte et forcée jour et nuit de se maquiller. Est-ce que vous suivez un peu ce que nous disons ? Au départ, on a dit quoi ? Quand vous êtes au péché, il y a ta chambre là-bas, il y a un endroit qui sera corrigé. Et ce qui est marrant ici, c'est que c'est ce que tu aimes faire ou tu fais habituellement sur la terre comme péché, c'est ce que tu vas continuer à faire de le monde de tes nains. On rencontre la chose en question que le terre va pouvoir te torturer. Si tu es un gars qui fumaient, après là-bas, tu vas continuer de fumer, mais ce n'est pas de la cigarette comme ici. Ce sera quelque chose de terrifiant. Si tu es un gars qui buvait, après là-bas, tu vas continuer de boire, mais ce que tu vas boire, ce sera de l'acide. Si tu es une femme qui mettait des peintures, comme on le dit, arrivé là-bas, toi mais tu verras. Écoutez, c'est terrifiant. J'ai vu d'autres femmes qui se maquillaient aussi de l'air vivant. Le Seigneur a dit, ces choses ne me plaisent pas. Ne te souviens-tu pas que j'ai dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Tu dois obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié vis-à-vis de Dieu? Les amis, le monde se croit entre nous. Le monde là, c'est quoi? Le monde, ce sont les gens qui s'y trouvent. Ce ne sont pas les maisons, ce sont les gens qui s'y trouvent là. Et leur comportement. C'est ce qu'on appelle le monde. Et le monde qui a été influencé par le tien, c'est ce monde là qui est indexé par Dieu. Les gens qui font les tatouages, qui mettent les peintures sur les cheveux, ou encore les feintures de teint, les maquillage, les sourcils, comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout ça qu'on appelle le monde. On dit de ne pas les ressembler, de ne pas faire comme eux. Parce que tout ce qu'ils font ne plaît pas à Dieu. Et si ça ne plaît pas à Dieu, ça va vous conduire à l'enfer forcément si vous le faites. Alors, ne faites pas comme ceux qui se trouvent dans le monde. C'est parce que tout le monde fait que c'est forcément bon. Écoutez plutôt Dieu que d'écouter vos amis à côté, ma camada jolie, comme ça, nos amis. Attention. Essayons de plaire à Dieu d'abord. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pointe en lui. Église de Dieu, nous devons oublier à la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous jugeons tous au dernier jour. En effet, tu seras contrainte et forcé de te maquiller exactement comme tu le faisais sur la terre. Moi aussi, j'utilisais le bruit pour faire briller mes lèvres et attirer l'attention des hommes. C'est la matin. Oh les gars, c'est la matin, tout le monde. Hé chérie, chérie, tu n'as pas de rouge à lèvres là-bas parce que c'est la matin. Je mets ça sur un garçon. C'est toi qui fais ça. On dit que c'est pas bon. Toutes ces choses, on dit que c'est pas bon. Pourquoi ? Si Dieu, le Seigneur, a dit que ce n'est pas bon là, toi, il faut que tu sois un peu à comprendre pourquoi il dit que ce n'est pas bon. Mais quand tu vas découvrir que c'est Mamie Ouata elle-même qui a fait ce que tu aimais sur tes lèvres, tu vas comprendre quelque chose. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis coupable. Le Seigneur a dit, c'est pour toi-là que tu es ici, ma fille, pour que tu saches que je hais ces choses. Ces choses ne me plaisent pas. Tu vas retourner dire au monde que celui qui aime le monde me hais. La femme était enveloppée de flammes et pendant ce temps, les démons l'obligeaient à peindre sa face. En le faisant, sa face, ses lèvres tombaient. Elle était tourmentée. Femme de Dieu, femme de Dieu, ne regardons pas ce que les autres font. Abandonnons toutes ces choses que Dieu est. Oublions le maquillage et toutes ces peintures. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. Dieu les est. Dieu ne négocie pas sur sa parole. Le septième groupe d'âmes perdues, c'était les femmes qui portaient des boucles. Le Seigneur m'a dit, maintenant je vais te montrer là où se trouvent les femmes qui mettaient des boucles. Là, j'ai vu une femme. Les démons l'a forcé à mettre une boucle à son oreille. Dès qu'elle l'a fait, un énorme serpent est venu s'enrouler autour de son cou et l'a tourmenté. Le Seigneur est en colère contre les femmes qui portaient des bijoux. J'ai dit, Seigneur, juste à cause des bijoux, des vulgaires bijoux, le Seigneur a dit, ma fille, ces choses ne me plaisent pas. Le huitième groupe d'âmes perdues, c'était des membres des familles et des connaissances. Le Seigneur m'a appelé son âme, mais tu ne lui avais jamais parlé de moi. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. La femme pleurait, implorant la miséricorde du Seigneur et j'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. C'était une femme à donner à l'alcool. Sur un écran, le Seigneur lui a montré sa vie, toutes les occasions qu'elle avait eues de donner sa vie au Seigneur, mais elle avait refusé. Le jour où j'avais voulu parler à cette femme, je ne l'avais pas fait parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait me tuer si je lui parlais du Seigneur. Cela m'avait fait peur et m'avait découragé. Elle est en enfer maintenant. Elle s'appelle Augustine. Elle souffre en enfer maintenant. Le neuvième groupe d'âmes perdues, les droguées. En enfer, j'ai vu un homme qui était forcé de consommer de la drogue et de ne pas lui donner quelque chose de semblable à une cigarette enflammée. J'ai dit, Seigneur, qui est cet homme? Et le Seigneur a dit, viens et vois de qui il s'agit. En m'approchant, j'ai été choqué de voir mon frère et sa eu en enfer. Cela m'a fait beaucoup mal de voir mon frère souffrir en enfer. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de mon frère. Tout en étant enveloppé par les flammes, il tendait les mains vers le Seigneur, implorant sa pitié. Le Seigneur lui a dit, Fils, tu te souviens que tu m'avais donné ta vie lorsque tu étais en prison. Tu m'avais demandé de te faire sortir de l'âne en promettant de me servir toute ta vie. Mon frère a dit, Seigneur, je sais, je m'en souviens, mais s'il te plaît, pardonne-moi, donne-moi juste la chance de sortir de cet endroit. Le Seigneur lui a montré un écran où on le voyait pendant sa détention. Le Seigneur lui avait montré le jour, le Seigneur lui a montré le jour et toutes les promesses qu'il avait faites de servir le Seigneur. Le Seigneur l'avait fait sortir de prison afin qu'il puisse le servir. Mais une fois libre, il avait refusé de tenir sa promesse de servir le Seigneur. Deux années plus tard, il est mort, sauvagement assassiné et s'est retrouvé en enfer à cause de sa désobéissance. C'est de mon frère que je vous parle. Mon propre frère est en enfer. C'est terrible. Je ne voulais pas le révéler au public, mais le Seigneur m'a dit que je devais le faire. J'ai plairé de plus belle lorsque j'ai vu mon frère en enfer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le Seigneur pleure pour les âmes qui sont en enfer. Les mèches Le Seigneur m'a montré une femme qui de son vivant était pasteur. Elle était assise sur une chaise enveloppée de flammes. Les démons étaient en train de transpercer son corps. Ils ont fixé des mèches sur sa tête. Le Seigneur m'a dit qu'elle était pasteur, une vraie femme de Dieu à une période de sa vie. Je l'ai utilisée puissamment, mais plus tard, elle a commencé à abuser de ma parole et à marcher selon ses propres voies. J'ai dit Seigneur aie pitié d'elle tout en criant elle tendait les mains vers le Seigneur implorant sa pitié et son aide. Je sais que ceci va beaucoup vous choquer car c'est une femme qui a vraiment servi le Seigneur mais plus tard, elle a commencé à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Elle a dévié de sa saine doctrine juste pour faire plaisir. Elle disait aussi beaucoup de choses vaines. Sur un écran, le Seigneur lui a montré les choses qu'elle faisait de son vivant. Le Seigneur lui a dit ma fille, tu te souviens du jour où je t'ai parlé par ma fille Elma. Ma soeur avait parlé à cette femme lorsqu'elle était encore sur la terre mais elle avait insulté ma soeur et avait refusé d'obéir. Le Seigneur a dit c'était là l'occasion pour toi de changer tes voies et de revenir à moi. Les amis, Dieu nous parle toujours. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en général, l'homme ne prend pas garde. L'homme ne comprend pas et les hommes ne savent pas cela. Elle, sa soeur, lui a dit certaines choses. Elle a pensé que c'est comme si ta soeur ça on se voit là. On se voit toujours là. Donc, je ne sais pas, c'est de la blague. regardez, ici le Seigneur nous dit que c'est l'humain qui parlait au travail de sa soeur et regardez, elle n'a pas écouté. Ne sois pas distrait de la vie, surtout, ne sois pas distrait de la vie, surtout en ce moment-là. mais tu as refusé. Ceci est ta punition. Te souviens-tu du jour où ta fille t'a embrassé et t'a dit maman, tu viens au Seigneur. Mais tu n'as jamais écouté. Le Seigneur lui a tourné le dos et la femme a commencé à blasphémer. Notre Seigneur lui a tourné le dos et a pleuré amèrement. J'ai dit Seigneur, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur a dit ma fille, tu ne peux pas imaginer la douleur que j'éprouve pour les gens qui sont ici en enfer. J'ai vu le trône de Satan en enfer. Le Seigneur m'a dit je vais te montrer ce que je n'ai jamais montré à quelqu'un. Voilà. Et ça, on revient maintenant au titre. J'essaie que vous entendez ça depuis longtemps. Elle a vu le trône de Satan, Lucifer, le diable en enfer. À quoi ça ressemble? C'est le titre, n'est-ce pas? C'est le titre. Ah, les histoires. Entre nous, à quoi ressemble le trône de Satan? Faites-moi savoir dans la partie de commentaire. Il vous donne 30 secondes. À quoi ça ressemble? Dites-le-moi tout de suite. 1, 2, 3, ok, 30 secondes. C'est bon. Écoutons maintenant le témoignage pour voir ensemble ce que ça veut dire et on verra notre réaction. Je vais te le montrer afin que tu saches que Satan est un menteur, un imitateur. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de cet endroit, je n'en peux plus. Le Seigneur m'a montré un trône en enfer. C'était le trône de Satan. En enfer, Satan imite le Dieu Tout-Puissant. Satan est très horrible. Je l'ai vu assis sur son trône. Il a aussi des anges autour de lui, mais ce ne sont que des démons. Il portait une robe blanche, pleine de taches et très sale. En enfer, j'ai vu 24 anciens qui jetaient leur couronne au pied de Satan et l'adoraient. Ce n'était que des démons. Le trône de Satan est plein d'imitations des choses célestes. Tout y était horrible. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Satan a alors appelé un de ces démons. Il lui a dit d'aller chercher et amener en enfer une personne dont il lui a donné le nom. Les démons exécutent tout ce que Satan leur dit de faire. Satan n'envoie ces démons sur la terre que pour causer des destructions. Le livre de l'enfer. Donc, comme vous avez entendu en même temps que moi, les choses sont claires. Satan imite qui? Dieu. Vous êtes qui dites que Dieu n'existe pas là. Tout ce qu'elle vient de dire là, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas dans la Bible, dans l'Apocalypse? Ou on nous dit qu'avec un vieillard autour du trône de Dieu? Les amis, Dieu existe. Satan existe. Nous sommes en guerre. Le diable, c'est un imitateur. Il copie Dieu. C'est un ninja copieur. Kakashi Sensei. Vous qui regardez Naoto là. C'est Kakashi Sensei qui est là. Et il fait des choses bizarres. Oh non. On poursuit le témoin, s'il vous plaît. On poursuit. Le Seigneur a dit, je veux que tu saches que Satan est réel. C'est un imitateur. Satan veut détruire le monde. J'ai alors vu un démon muni de très longs ongles qui tenait un livre. Il y écrivait les noms des gens qui devaient aller en enfer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi font-ils cela? Le Seigneur a dit, va dire au monde que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie ont leur nom écrit dans le livre de l'enfer. Toi, mon ami, qui ne s'aimait pas prononcer le nom de Jésus-Christ, il faut savoir que ton nom est écrit dans le livre de l'enfer. Car, vraiment, dès que tu n'es, que tu ne connais pas Jésus-Christ, que tu n'as pas dit ta vie à Jésus-Christ, c'est automatique. Ton nom est écrit dans le livre de l'enfer. à condition que tu as le seul du Seigneur Jésus-Christ et que tu sois sauvé. Et, il y a également des gens que Dieu lui-même, il a déjà choisi depuis la création du monde. Et ces gens-là sont déjà avec lui, sont ces cellules. Il y a tout ça à prendre en compte. Mes amis, cherchons Jésus. On poursuit. Le Seigneur a dit, regarde, ce démon a été envoyé sur la grande route pour causer des accidents. Satan et ses démons sont responsables de plusieurs accidents. Effectivement, il y a des accidents qui sont naturels, mais la plupart des accidents sont provoqués par des sorciers ou encore des démons. Qui ont lieu sur les axes routiers. J'ai dit, Seigneur, c'est horrible. Le Seigneur m'a dit, c'est nécessaire que tu vois toutes ces choses afin que tu puisses expliquer aux gens ce à quoi l'enfer ressemble réellement. Il faut que tout le monde sache et croit que l'enfer est réel. J'ai goûté au tourment de l'enfer. Ensuite, le Seigneur m'a emmené à un autre endroit. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de cet horrible endroit, s'il te plaît. Le Seigneur m'a prise par la main et pendant que nous partions, un démon très grand et très horrible muni de longs ongles a surgi. Il m'a saisi par les cheveux et m'a emmené. Je ne pouvais plus voir le Seigneur. Le Seigneur avait disparu et m'avait laissé toute seule. Le démon m'a entraîné quelque part et d'autres démons sont venus et ont commencé à faire toutes sortes de choses terribles à mon corps. Une voix me disait, tu vas passer ton éternité ici en enfer. Tu vas être tourmenté. Tu vas éprouver toute la douleur et la tristesse qu'il y a ici en enfer. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas supporter ça. Un démon qui avait une très longue bouche a surgit. Il est monté sur moi. J'ai essayé de le repousser mais je n'ai pas pu. Il a introduit de force sa bouche dans la mienne et je pouvais sentir sa salive dans toute ma bouche. J'ai crié, Seigneur, pourquoi permets-tu que tout ceci m'arrive? Le Seigneur a dit, c'est nécessaire. Il le faut pour que tu dises aux gens que l'enfer est réel. Le Seigneur a dit, je suis un Dieu saint. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui commettent toutes sortes d'actes immoraux avec leur bouche. J'ai dit, Seigneur, comment puis-je dire toutes ces choses? Le Seigneur a dit, dis-leur tout ce que je t'ai montré. Le Seigneur m'a montré un écran et j'ai vu beaucoup d'immoralité. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui commettent toutes sortes de péchés secrets. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur a dit, dis-leur de changer. Dis-leur que je suis un Dieu saint. Dis-leur qu'ils doivent me glorifier avec leur bouche et non commettre l'immoralité avec elles. J'ai dit, Seigneur, éloigne de moi ce démon car le démon était en train de sucer tout mon corps. Sa salive était noire. Elle était sur tout mon corps. C'était terrible. L'odeur en effet est terrible. C'est plus que celle d'un chien pourri. C'est une odeur indescriptible. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. Le Seigneur m'a dit, ma fille, calme-toi, c'est très nécessaire que tu passes par toutes ces choses. J'ai dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seul? Un autre démon a surgi et m'a emmené où il y avait des gens en train de danser. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai été placé dans les flammes et quelque chose m'a forcé à danser. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ceci m'arrive-t-il? Il a dit, parce que tu danses au rythme de n'importe quelle musique chrétienne et de toute autre musique qui te plaît. Le Seigneur m'a dit, ces choses ne me plaisent pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne danserai plus de cette façon. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de gens comme toi parmi mon peuple qui dansent comme les mondains. Ils tournent leur corps de manière provocante comme les mondains. Mes yeux ne peuvent pas supporter ces choses. Les démons me transperçaient, ils me tourmentaient. J'étais enveloppé par les flammes. Je suis passé par toutes ces choses. C'était horrible. Je ne suis pas en train de vous dire des mensonges. C'est la vérité. L'enfer est réel. J'étais là-bas. Les démons m'ont soulevé et m'ont jeté dans un endroit où il y avait beaucoup de verres. Les verres montaient sur ma face et entraient dans mes oreilles, mes yeux, dans toutes les parties de mon corps. C'était de très gros verres. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne peux plus supporter, c'est trop. Je vais changer mes voies maintenant. S'il te plaît, sors-moi de cet endroit. Le Seigneur a dit, c'est nécessaire. C'est pour que tout le monde comprenne que l'enfer est réel. Va leur dire que l'enfer est réel. À ce moment, je me suis rappelé l'histoire de Lazare et du mauvais riche dans le livre de Luc. Quand mon frère a tendu ses mains, il a dit, Seigneur, envoie ce message à ma famille afin qu'ils ne viennent pas en enfer. Le Seigneur m'a dit, Rappelle-toi l'histoire du riche homme et Lazare. Le riche voulait que Lazare soit envoyé sur la terre pour avertir ses frères de l'existence de l'enfer. J'ai été sorti de cet endroit où j'ai été torturé par... Le frère qu'il veut envoyer, qu'il demande à ce que Dieu envoie sur la terre pour avertir ses frères de l'existence de l'enfer, c'est moi aujourd'hui. qui te parle. C'est la soeur qui est là qui est en train de te parler. Écoute bien ce que nous sommes en train de te dire. L'enfer est réel. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Même si tout le monde va se rébeller contre toi, à la fin, tu seras sauvé. Tu seras libre. Tu seras la vie. Tu auras la vie éternelle. Tu seras comme Lazare, peinard, tranquille, dans un univers beau qu'on appelle le paradis. Choisis le bon côté. On continue. Les vers de terre, le Seigneur m'a dit, il faut que tu parles de ces choses. Fais savoir aux gens que mon amour pour eux est réel. Que le monde sache que le ciel et l'enfer sont des réalités. Beaucoup d'âmes seront sauvées grâce à ce témoignage, ma fille. Je devais te perdre si je ne t'avais pas emmené ici. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de l'enfer. En enfer, je suis passé par beaucoup de tourments avec les flammes sur tout mon corps. Et soudain, une grande lumière est apparue. C'était le Seigneur. J'ai couru vers lui et je l'ai serré fort en disant, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seul? Vous aurez la même réaction qu'elle. C'est terrible ce que nous venons d'entendre. C'est terrible. Et le Seigneur arrive maintenant à délivrer. Wow. Seigneur, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi aujourd'hui. Délivre-moi aujourd'hui. Délivre-moi aujourd'hui. Oh mon Dieu, oh Jésus, délivre-moi. On possède le témorage maintenant. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur a dit, Ma fille, il fallait que tu ressentes ce que les hommes éprouvent en enfer. Ainsi, tu pourras bien parler au reste du monde. Ensuite, nous avons quitté cet endroit. Le Seigneur m'a montré bien d'autres choses par la suite, mais il ne m'a pas encore permis de les révéler. J'en parlerai lorsqu'il m'en donnera l'ordre. Pour le moment, je me contends de dire ce qu'il m'a autorisé à révéler. Mon deuxième voyage au ciel, tout est prêt au ciel. a dit que tout est prêt au ciel. Elle va nous parler maintenant du ciel. Mes amis, abonnez-vous. Si vous abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo, nous allons poursuivre cette image et nous allons vous dire ce qu'elle a vu au ciel. OK? Retenez une chose, l'enfer est réel et ce, le Seigneur Jésus-Christ délivre. Nous seuls peuvent vous sauver. Nous seuls peuvent nous délivrer. Nous seuls un Seigneur qui s'appelle Jésus, invoquez-le dans votre chambre et il viendra vous voir. Disse, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi aujourd'hui, pardonne le péché et délivre-moi. c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse et abonnez-vous pour la toute prochaine vidéo sur Nyonce Report. A bientôt. Le Seigneur a dit, je vais te montrer le lieu dont j'ai parlé à mes disciples dans les évangiles. Je leur ai dit que je m'en allais leur préparer une place afin que là où je suis, qu'ils y soient aussi. Dis aux gens que tout ce que j'ai dit est exact. Sous-titrage ST' 501